Bato-scopie, Bato-scopie, Nicolas Venance, Bato-scopie, une émission d'Acto Notique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bato-scopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bato-scopie, une première mondiale. Eh oui, vous allez être les premiers à monter à bord du tout nouveau Lagoon 51, qui est présenté pour la toute première fois au Salon international du Multicoque. Je vous propose de faire cette visite privée de 15-20 minutes avec Quentin Béraud, chef de produit chez Lagoon, Quentin. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nos viewers, qui sont confortablement installés derrière l'écran en ce moment, sont des petits vénards aujourd'hui parce qu'ils vont être les premiers à nous accompagner à bord de ce bateau. Quelques milliers. Y aura-t-il assez de place à bord ? Tout à fait Nicolas. Beaucoup de place. Un espace très grand, un carré, confortable et une belle circulation. Ce bateau, c'est un premier de cordée chez Lagoon. Il inaugure des nouvelles solutions, des solutions d'avenir. C'est aussi un bateau que vous avez voulu confortable avec beaucoup de facilité de déplacement à bord. Tout à fait. Beaucoup de circulation. C'est aussi le premier bateau, Lagoon, qu'on a souhaité tourner sur l'éco-responsabilité, la durabilité, mais aussi sur la connectivité. C'est des choses qu'on développera au fur et à mesure de notre visite. Avec des solutions dans la durabilité qui sont vraiment des solutions au quotidien efficaces. Ce bateau, ce n'est pas un prototype. C'est un bateau de grande série. Tout à fait. Grande série, comme beaucoup de nos bateaux Lagoon. C'est des bateaux qu'on produit à plusieurs centaines d'exemplaires. Quand on regarde le design du bateau, avec ses étraves puissantes, le biseau au-dessus des étraves, le biseau également qu'on découvre sur le bordel des grands vitrages de coque, le léger renfoncement, le léger redent latéral. Et puis, ce rouvre suspendu, ce bateau, il ne peut pas renier les origines de son designer. Tout à fait. Il reste complètement dans l'ADN Lagoon. Là-dessus, on travaille toujours avec VPLP Design pour la partie extérieure, ainsi que Patrick Loquemont et Nota Design pour la partie intérieure. C'est toujours un archer Lagoon. Vous avez toujours un design qui est intemporel, très doux. doux, mais ferme quand même. C'est-à-dire qu'on a des lignes qui sont intemporelles et qui sont puissantes. Mais on n'a pas un bateau agressif. Exactement. On a des lignes pures, douces, vraiment agréables à l'œil et aussi à la circulation en général. Il se positionne comment dans la gamme, ce Lagoon 51 ? Il se positionne directement entre le Lagoon 46 et le Lagoon 55. Donc là, c'est vraiment un bateau, je dirais, cœur de gamme, avec un 46 juste devant. Donc vraiment dans une ADN qu'on connaît très bien chez Lagoon. On va monter à bord. Et alors là, chers amis, vous découvrez tout de suite en quoi ce bateau se distingue des bateaux présents sur ces segments de marché. C'est tout d'abord avec ces immenses plateformes de bain arrière, avec ces à peine deux marches pour rejoindre le cockpit. Tout à fait, Nicolas. Donc, c'est vraiment, vraiment une évolution qu'on a souhaitée, comme je le disais sur la circulation. Et donc, on a souhaité un bateau qui était beaucoup plus accessible, accessible à la mer, mais aussi accessible depuis le quai ou du bateau vers le quai. Donc, on a une circulation aisée, des plages agréables, très grandes et sécurisées. Qui débordent un peu latéralement et ça, c'est très réussi. Ça a tout l'intérêt, c'est de se retrouver très, très proche du quai. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'un gros plus, un gros point très intéressant sur ce bateau. Ben voilà. Rien de plus simple que de rejoindre ce cockpit. Alors, ce bateau, il est équipé d'une plateforme de bain hydraulique. Ça, c'est un équipement, une fonctionnalité qui aujourd'hui est plébiscité par les propriétaires de ce type d'unité. Ça fait presque un incontournable qui plus est sur ce bateau avec les grandes plages de bain. On retrouve une connexion entre bâbord et tribord qui se fait vraiment aisé. et on se retrouve avec une immense terrasse sur la mer qui est juste exceptionnelle sur une taille de bateau de 50 pieds. Alors, une terrasse sur la mer qui est exceptionnelle. On peut l'immerger, c'est-à-dire que si on va plonger avec ses copains, on immerge la plateforme pour remonter à bord sans être fatigué. Les deux extrémités de cette plateforme se relèvent pour permettre de stocker son annexe en navigation. Donc là aussi, tout ça a été pensé pour avoir plusieurs fonctionnalités et élargir le champ des possibles à bord. Exactement. C'est vraiment une zone, une zone de vie, aussi une zone, comme vous le dites, pour l'annexe et utilisable dans toutes les situations. Alors, on vient de pêcher quelques petits poissons en pêche sous-marine. On monte à bord par le biais de cette plateforme immergeable. Et haut sur tribord, une plancha, mais pas n'importe quelle plancha. Faites-nous la démonstration, Quentin. Une plancha qu'on peut donc tourner. Et grâce à une plateforme très large, on reste sécurisé. Très accessible. On a de l'espace, on peut être à deux. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien aménagé, bien placé dans le bateau. C'est vraiment, alors ça, c'est vraiment une superbe idée. Et puis, sous cette plancha, un coffre, parce que vous optimisez au maximum l'espace à bord. Tout à fait. On se retrouve également avec un rangement supplémentaire en opposition, de l'autre côté. Et où on va pouvoir avoir encore des rangements supplémentaires. Donc, on va pouvoir regarder dedans. Ça fait un volume supplémentaire intéressant dans le cockpit. Ouvrons-le. Voilà. Double niveau de rangement. Vraiment pratique. Alors, ce cockpit, il s'organise avec un carré et un coin repas sur bâbord. Une banquette sur tribord. Là aussi, qui recèle un grand coffre. Un évier, une capacité froide sur tribord. Et cette banquette qui ferme le cockpit arrière, qui le sécurise en navigation. Et qui permet d'avoir un autre espace pour s'installer. Tout à fait. Et qui plus est, avec la table de cockpit très large, qu'on peut ouvrir. Et où on peut avoir à peu près 10, 12 personnes autour de la table, manger tous ensemble. Donc, ça fait vraiment un volume énorme au niveau du cockpit. On peut inviter tous ses amis ou tous les amis qu'on a rencontrés sur le mouillage. Tout à fait. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. D'ailleurs, on va découvrir l'espace du Fly Bridge. La transition est parfaitement amenée. Alors, ce Fly, là, ce Fly, il est vraiment bien organisé. Parce que sur sa partie arrière, on va avoir un coin salon avec une table basse. Bien protégé par ce T-top. Et puis, sur la partie avant, forcément, la navigation, on est sur un voilier. D'ailleurs, quand on est assis à la barre, on peut admirer sa grand voile et ses réglages. Alors, pardon, tiens, assoyons-nous derrière cette barre. Agréable. Alors, quelles sont les performances de ce bateau ? Longueur, largeur, surface de toile et une idée des performances en avant ? C'est un bateau sur lequel on a pu naviguer. On a navigué pour le convoyer jusqu'à la Grande Motte. Et c'est un bateau sur lequel on a un mât avancé, où on se retrouve avec une vue extrêmement dégagée, une navigation avec une stabilité accrue, avec un beau génois sur l'avant. On est sur un bateau de 15,35 mètres avec des surfaces de voile bien proportionnées. Quelques idées de performance ? Donc, c'est un bateau sur lequel on peut tourner régulièrement, 8, 9 nœuds, vraiment confortablement. On a fait des pointes plus élevées, bien évidemment, lors de notre navigation. Alors, on va se relever pour découvrir ces deux bains de soleil qui sont sur la partie avant. Évidemment, le mât étant avancé, on peut utiliser cette surface disponible. Mais alors, il y a une chose qui est étonnante sur ce bateau, c'est la surface de panneaux solaires, le fait qu'il y ait ceux des panneaux solaires qui suivent la courbe du roof. Il y en a également, hop, 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 ici sur le T-top. Parce qu'on parlait d'éco-responsabilité, d'éco-navigation. Sur ce bateau, vous avez une capacité de production photovoltaïque qui est incroyable quand même sur un 50 pieds. Tout à fait. Quand on complète toute la partie roof plus la partie bimini, on va se retrouver avec une surface de panneaux solaires, une capacité de plus de 3000 watts. Donc, ce qui est vraiment très important sur ce genre de modèle. Et dans l'éco-responsabilité, c'est une des parties, mais il y a aussi une grosse partie, beaucoup d'autres parties qu'on développe. On verra ça aussi à l'intérieur. Mais sur les parties extérieures, on a tout ce qu'on va avoir au niveau de la construction. Donc, on a intégré sur ce nouveau modèle des panneaux en chanvre. Des panneaux avec une partie en chanvre, mais aussi une partie de résine biosourcée. Et donc, c'est quelque chose qu'on amène sur ce bateau. On a aussi d'autres points qu'on verra à l'intérieur sur l'éco-responsabilité et la durabilité. Et les panneaux solaires, effectivement, ils en font partie. Et donc, c'est des constructions du produit direct, mais aussi des panneaux solaires qui nous permettent d'être en autonomie, en autonomie, en navigation. On est capable de faire tourner toute notre 12 volts sans avoir à démarrer un moteur ou un générateur. Et avec trois usines de production qui sont toutes certifiées, avec la troisième en cours de certification pour la responsabilité environnementale, ce qui est unique aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. Donc, on a des normes, sur des normes ISO 9001 pour la qualité, 14001, 5001 pour ce qui est environnement et énergie. Et donc, effectivement, on a deux usines sur trois. L'année prochaine, on aura toutes nos usines qui seront basculées avec ces normes. Et c'est aussi une part de responsabilité de la part du chantier d'être sur ce genre de normes. On va maintenant gagner l'avant du bateau pour découvrir le salon qui est disponible. Un petit détail sur le fait que ce flybridge peut totalement se fermer avec une toile souple, d'ailleurs, tout comme le cockpit. Alors, à l'avant de notre Lagoon 51, un espace dédié au farniente et au repos et puis à la lecture, à l'isolement à bord. Tout à fait. Encore un espace supplémentaire. Donc, on a fait le cockpit arrière, le flying bridge. Maintenant, on est à l'avant. Donc, encore une belle zone, bien équipée de porte-gobelets. Par ce jour ensoleillé, on peut voir qu'on est sur une zone agréable. On peut aussi la couvrir avec une toile canopée qui peut être installée au-dessus. Donc, c'est vraiment une zone encore une fois agréable et séparée. Voilà. Petit détail sur les panneaux solaires pour en admirer la courbure et la belle intégration sur le roof. Découvrons maintenant l'intérieur. Un intérieur, en fait, qui est extrêmement cosy comme vous allez pouvoir l'admirer. Et alors, sur ce bateau, vous avez avancé le mât de presque pratiquement 2 mètres, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça change tout dans l'aménagement du carré de ce type d'unité. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi sur le roof. Donc, avec ce mât avancé, on a une vue très dégagée. Et à l'intérieur, c'est vraiment net. On a une vue à 360 degrés où on est juste sur une zone de vie immense, vraiment intéressant, avec des espaces bien séparés, une circulation vers les deux coques aisées et une cuisine bien centrée entre l'intérieur et l'extérieur. Alors justement, cette cuisine, on va prendre du recul pour l'admirer. Elle s'organise de part et d'autre de la baie coulissante. Voilà. Et ça permet en fait de cuisiner face à ses convives dans le cockpit. Donc, on n'est pas isolé. Il y a une capacité de froid qui est incroyable sur ce bateau. Tout à fait. On va se retrouver avec environ 190 litres. On va avoir 100 litres additionnels. On va retrouver aussi dans les coursives 100 litres supplémentaires de froid en frigo ou freezer. Ça, c'est bien vu parce qu'on n'a jamais trop de capacité de froid à bord. Là, on a le salon qui est sur l'avant. La télévision escamotable dans ce coffre. Ça, c'est bien vu. Voilà. Une table à cartes totalement intégrée. Voilà. Qui disparaît d'un point de vue design, mais dont la fonctionnalité est bien disponible et accessible. Alors, combien de plans d'aménagement proposez-vous sur le 51 ? Sur le 51, on a trois plans d'aménagement. Là, dans ce bateau, on est sur la version propriétaire avec quatre cabines, trois toilettes. On va avoir ensuite une version quatre cabines, quatre toilettes. Et la dernière version, six cabines, quatre toilettes. Donc, on est sur une offre vraiment précise. On intègre tout directement dans nos offres. C'est-à-dire que dans cette cabine propriétaire, on va retrouver un grand dressing. Côté bâbord, on va retrouver la quatrième cabine. Tout est intégré. Alors justement, découvrons la suite propriétaire qui occupe la cabine, la coque, pardon, tribord. Alors, immense, beaucoup de luminosité. Island bed, deux accès latéraux. Voilà, une vue directe sur la mer, avec ces grands vitrages que l'on devinait depuis le canton. Au centre de cette suite, un bureau ou une coiffeuse. Un canapé sur lequel on peut s'isoler dans sa cabine. Et alors, et alors, et alors, et alors, le plus de ce bateau, il est là. C'est le dressing du propriétaire. Tout à fait, un dressing vraiment équipé, qui vient en standard dans cette version. Et avec beaucoup de rangements, de belles penderies, de l'espace. Incroyable. Et puis, sur la partie avant, la salle d'eau immense. Voilà, avec deux lavabos qui se font face et sont inversés. On a un beau travail d'ergonomie et de style. Une vue directe sur mer et puis un toilette séparé. On va découvrir maintenant la coque. La coque tribord. Alors, la coque tribord, chers amis, Vous allez voir un aménagement sur la partie avant qui est incroyable. Puisqu'on a forcément dans la pointe une belle cabine invitée qui a aussi cette superbe vision sur mer. Beau rangement. La finition est reprise. Mais on a surtout dans l'intérieur de la coque, Quentin, Cette quatrième cabine. Tout à fait. Quatrième cabine. Donc, qui fait vraiment, encore une fois, Une zone de vie supplémentaire. On se retrouve avec quatre zones de couchage. Donc, c'est une cabine qui peut accueillir deux personnes. Elle est vraiment d'un volume très intéressant avec des rangements. Elle est aussi modulable parce qu'on peut la pousser, Donc, la réduire. Ou la grandir. On va découvrir la salle d'eau. Ces deux cabines avant bénéficient, partagent une salle d'eau commune centrale. Douche séparée. Voilà. Toujours cette belle finition qui est reprise dans cette salle d'eau. Et puis sur l'arrière, on va dire une cabine VIP Qui trouve sa place ici. Elle a beaucoup de luminosité dans cette cabine. Tout à fait. La luminosité, c'est un point aussi important. On a donc, dans tout le bateau qu'on a pu voir depuis le carré, On a un bois plus clair qui vient en standard. Et ce bois, comme tous les bois qu'on utilise, Il est à base de gestion FSC sur les forêts. Donc, c'est encore un point supplémentaire qu'on utilise pour le durable. Quand on parle d'éco-responsabilité de fabrication, tous les bois qu'on utilise chez Lagoon sont de forêt FSC. Et les assises des sièges intérieurs reprennent des textiles, comme dans l'automobile, à base de matériaux recyclés. Tout à fait. Notre cellerie standard dans le carré. Et donc, une cellerie 100% recyclée, également. Ça fait penser à des constructeurs automobiles comme Volvo qui sont en pointe dans ce domaine. Petit détail sur la salle de bain de la cabine VIP. Alors, notre visite touche malheureusement à sa fin. Vous êtes les premiers à être montés à bord, chers amis, de ce tout nouveau Lagoon 51. Alors, Quentin, ce bateau, il est dévoilé depuis quelques jours sur le salon international du Multicoque. Comment il est reçu ? Extrêmement bien. Je pense qu'il y a beaucoup de surprises dans ce qu'on a développé. L'accessibilité et le confort, c'est vraiment quelque chose de supplémentaire. Toute la partie éco-responsabilité aussi. On a aussi une chose dont on n'a pas parlé, la connectivité. Donc, avec Synapse, c'est des outils supplémentaires qu'on utilise sur Lagoon. qui sont un bateau connecté avec des fonctionnalités et des applications très intéressantes pour suivre sa navigation, suivre aussi tout ce qui va être les données du bateau. Donc, aussi bien motorisation, électricité et aussi des suivis d'entretien, Synapse. Merci beaucoup, Quentin, pour cette visite privée. Merci, Nicolas. Moi, je vais vous quitter avec un plan général sur le salon de ce Lagoon 51. C'est un lieu vraiment douillet et confortable. À très bientôt sur Batoscopie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –